Le premier jet de 7 mètres de cette partie face à Michael Robin et le gardien qui s'impose pour lancer le ton de ce match. Et de l'autre côté enfin l'ouverture du score après deux minutes de jeu pour Javier Borragan l'espagnol. Oui bah Sisoko qui essaie de dynamiter tout ça et le bon travail de la base arrière kristolienne sur cette attaque rapide le capitaine. Bien joué pour l'égalisation Chartresne. Le bon repil aussi à nouveau des kristoliens Vanja Elic qui finit par ouvrir son compteur de Hansen pour ce premier jet de 7 mètres pour les kristoliennes. Il était à mettre du peps là un petit peu même si cette attaque là était... est-ce qu'il est rentré ? Il est rentré ce but estime l'arbitre. Et le poteau qui sauve Mika Robin qui s'incline sur la deuxième lame. Il tient toujours de Vassiliev au pivot pour essayer d'ouvrir des espaces à la bonne parade de Mika Robin. Bon après un petit peu plus de mouvement. Voilà une bonne feinte, un bon mouvement pour tromper Kibson et Hansen. Le bon décalage, Antebabic malgré un angle un peu compliqué sur une attaque. Boiba Sisoko qui s'y colle comme souvent. Oh la lucarne trouvée s'il vous plaît par Guinelle Pintor et bah voilà. Le jeu rapide et la solution proposé jusqu'à Svetlín Dimitrov qui n'a pas encore été servi sur l'aile mais qui va perdre son duel face à Mika Robin qui enchaîne une nouvelle parade. La cinquième déjà pour le portier kristolien qui permet à son équipe de rester au contact et c'est le festival des gardiens avec Kibson et Hansen. Et on s'affoile un petit peu, Yvan Vérin qui va les défier, à nouveau Mika Robin. À six minutes de la pause déjà. Petit tour à Fanu Gatine qui trouve la solution au premier poteau avec le rebond. Et le repli immédiat du buteur. La bonne séquence pour venir au très haut contact. Yami Kanzuini servit et qui trouve une solution la première dans le jeu. Ce côté, il essaie de ramener son équipe à moins deux. À 30 secondes de la fin, ça passe pour le brésilien 13-11. Parade, les gardiens ont quand même plutôt brillé dans cette première mi-temps. Cinq parades pour Kim Zon et Hansen quasiment à 30%. C'est reparti pour cette deuxième période. Deux petits buts d'avance pour l'instant pour les locaux. Et Créteil déjà en action avec Boiba Sisoko qui va loin sur l'aile droite. Il va trouver une bonne solution de tir. Avec son énergie. Yvan Vérin justement. Et la solution à l'aile est. Le lob pas assez appuyé, pas assez haut. Et nouvelle parade pour le Danois. Qui commence la deuxième mi-temps comme il a commencé la première. La bonne solution trouvée à l'aile. On met le ballon. Vanja Eilic d'un côté. Svetlini mi-trente de l'autre. Et la solution, elle vient de la base arrière. Et de son arrière droite tourne à Fanou Gatine. La jolie feinte. Et le bras gauche. Allez retour à Chartres. Koudinov. Et Mikael Robin qui maintient son équipe à flot. Toujours moins trois. Le bon pressing de Vanja Eilic pour gêner la remontée de balle. Ça arrive quand même. Et la bonne parade. Cliff Zoderhansen. Allez Boragal. La solution peut-être à l'aile. Pas mal avec Babic. Et Dylan Soyer qui s'échauffe. Peut-être pour remplacer Mikael Robin dans les prochaines minutes. Allez, Mikael Zouini également de retour. On a essayé de trouver des solutions. Il avait été malheureux sur son passage. Koudinov qui a feinté le tir. Il est finalement à la hanche. Mais la nouvelle parade. La deuxième déjà de Dylan Soyer. Koudinov avec Fanou Gatine. Qui va trouver une solution au pivot. Jolie avec Edgar Lenz. Tout ça est bien fait. C'est plutôt bien huilé. Et c'est efficace. Il allait chercher très très haut pour cette réalisation. Une chance dans cette fin de match. La solution peut-être à l'aile. Tout là-bas. Mais la parade. De Kim Zoderhansen devant Emry Kanzwini. C'était l'occasion pourtant. Siliev Koudinov. On a Russian Connection. Et Dimitrov. On va en reste. Ils ne vont pas le prendre ce tir. Les Chartreins. Une possibilité comme dit de regarder. Vers le haut. Pour Créteil. Et bien. C'est toujours compliqué.